Non, le peuple français n'a pas baissé la tête. Après François Ruffin, voilà donc le patron en personne qui vient soutenir Philippe Jiménez, le candidat de la France insoumise dans la 8e circonscription de Haute-Garonne. Qu'est-ce que je viens faire là ? Donner du courage, a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Chaque élection partielle est importante et celle-ci plus encore que les autres, dans ce commun je conteste à terre. Ici donc, c'est une terre qui par son histoire, par sa composition sociale, mais d'abord par son histoire, est une terre de résistance, c'est une terre populaire. Et c'est donc normal qu'elle soit aujourd'hui le signal de l'opposition populaire. L'espoir est grand donc pour la France insoumise, arrivée en 4e position en juin dernier. La donne a changé, la gauche est très divisée et 10 mois sont passés depuis l'élection présidentielle. Tous les yeux sont fixés sur nous, pour une fois, parce que sur Saint-Gaudin, ça part pour le Tour de France, on en parle très peu. Mais bon, là on va pouvoir faire remonter le fait de dire, là, si la France insoumise est en tête, si la France insoumise envoie un 18e député sur ce territoire, ça veut dire que la France d'en bas met un coup de pied aux fesses de Macron. Égalité des chances, des territoires, éducation, agriculture, Jean-Luc Mélenchon s'est adressé pendant 1h30 à un public venu en nombre, visiblement conquis. Ce sont exactement les préoccupations de tous les Français qui comprennent que nous sommes dans l'embarras. C'est vrai qu'il y avait des sujets nationaux, mais il a parlé aussi d'agriculture, de cantine scolaire, et je pense que ça concerne les gens ici, il n'y a pas beaucoup d'argent ici, les gens sont pauvres. Il reste deux semaines aux candidats pour convaincre des électeurs qui, en grande majorité, ne sont pas au courant de cette législative partielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada